Bonjour, bonsoir et assalamualaikum, Wasselmobi TV Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment prothéser son téléphone contre le vol et l'accès. La vidéo est ce qui concerne la vidéo de la vidéo, mais je me le conseille de prothéser son téléphone. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas si vous le savez ou si vous le savez pas, Surtout, ce que vous avez dit, c'est que vous pouvez venir à l'événement, Grambouguegues, Magali, etc. Vous pouvez le savoir, parfois, que vous l'avez acheté ou qu'il n'y a pas de problème. Mais avec cette solution, vous pouvez le dire et vous l'avez dit, Vous pouvez le dire et vous l'avez dit, vous pouvez le dire, Vous pouvez le dire et vous pouvez le dire et vous pouvez le dire. Et ça peut vous aider. Surtout, si vous l'avez acheté ou vous l'avez dit, C'est là qu'on peut prendre le seul téléphone. Et si vous l'avez accès, vous l'avez acheté. C'est une astuce. Vous pouvez tirer quand vous l'avez acheté à ma gueule et n'allez pas. Vous pouvez également avoir l'application sans plus tarder si vous abonnez en collection. Pour cela c'est facile. Après faire moi cette vidéo, vous pouvez vous dire C'est ce que vous avez apprécié sur l'application. Maintenant, si vous avez apprécié sur l'application, vous pouvez connecter sur Facebook. Deuxième pour connecter Google. Troisième pour l'adresse email. Si vous avez apprécié, vous pouvez sélectionner votre compte Google et vous connecter facilement. Mais vous pouvez également vous connecter avec votre téléphone. Si vous avez apprécié, vous pouvez détecter votre téléphone. Vous pouvez détecter votre téléphone. Maintenant, vous pouvez cliquer sur votre téléphone en haut. Si vous avez apprécié votre téléphone en haut, vous pouvez valider. Vous pouvez cliquer sur votre téléphone. Vous pouvez prendre une question car après, vous avez apprécié un code. Après, vous avez apprécié votre code. En haut, Automatiquement, Si vous avez un téléphone, vous pouvez le détecter automatiquement. Voilà maintenant l'application est maintenant enregistrée. Comme vous le voyez maintenant, actuellement, il y a 3 options. La première option, c'est le mode de détection de chargeur. Si vous branchez le téléphone, automatiquement, le téléphone se déclenche. La deuxième option, c'est le mode de détection de mouvement. C'est le mode de détection de proximité. Si vous avez un téléphone, vous pouvez le faire ou le faire ou le faire ou les déclencher. La deuxième option est le mode de détection. Si vous le faites ou les déclencher, vous pouvez le faire pour vous faire un code. L'application est une utilité. Si vous le faites ou les déclencher, vous pouvez le faire pour vous faire ou les déclencher. , si vous avez aimé un téléphone, vous pouvez le faire ou de quoi vous arrêtez. On va faire 4-0 Maintenant on va cliquer valider On va répéter le code On va cliquer 4 fois Maintenant on va cliquer 4 fois Maintenant c'est bon Pour activer c'est facile On va cliquer en mode Maintenant Maintenant Vous pouvez prendre le téléphone Maintenant On va cliquer Maintenant Supposons Si l'on m'a cité Vous pouvez démonstration Mais Pour se tromper sein Vous pouvez trouver les téléphones ne sont pas fonctionnés comme vous le voyez maintenant non-live fonctionner maintenant il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a une caméra pour vous montrer la démonstration parce que maintenant il est léconné, il a un téléphone, il vous déengage, il vous en a un téléphone, il vous en a un téléphone on vous déplace, mais je n'en a pas de téléphone, il vous en a un téléphone, il va tomber un téléphone, il va commencer à l'éconné maintenant, il vous en a une astuce pour prendre la réglage je vous souhaite que le téléphone ne soit pas en charge Et les deux sont des réglages. Et alors, il a fini avant que je le sonne, je n'ai pas besoin de la maison et de la maison. Comme ça, pendant 5 secondes, je l'ai fini. Et ce qui me change, je me demande à 5 secondes. Quand je le téléphone, je ne l'ai pas besoin de la maison. Mais je ne l'ai pas besoin de la maison. Et l'ai besoin d'une tonalité de la maison. Je n'ai pas besoin d'une option pour que je l'ai besoin d'une séance. Mais bon, on va chercher la plus grande fonctionnement. Il est plus fort car il ne s'écoute pas par défaut. Maintenant, il est élevé le mouvement. Mais il y a une lumière, de police et de flash. Maintenant, il a commencé à sonner. Il a commencé à clignoter le flash. Même si il était à Londres, il a vu le téléphone. Il a fait une démonstration. Il a commencé à activer le mouvement. Le mode de détection de mouvement. Le téléphone apparaît. Il n'a pas eu l'écran. Vous voyez l'écran. Maintenant, il est en train de faire les courriers. Il est en train de faire. Maintenant, il est en train de faire. Vous voyez, c'est comme ça. 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 Maintenant, l'application, vous pouvez l'appliquer. C'est facile. Il suffit juste d'aller sur Google Play Store. Si vous cherchez, vous tapez. Alarme anti-vol. Maintenant, il y a la troisième version. Il y a le logo. Vous pouvez télécharger. Après avoir téléchargé. Il y a le depuis une autre version. On a l'air. Pour la première version,